La décision annoncée de Kylian Mbappé de quitter le PSG à la fin de la saison, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, et après, on va commencer un petit peu à se projeter sur l'après Mbappé, qui pour le remplacer ? On a de nombreux prétendants, on va tous vous écouter, mais je sais que toi, Pierre, tu pencherais pour un certain Victor Ozymen. Tu nous expliques ? Oui, je vais vous expliquer. Après, de toute façon, je ne vais pas parler de remplacer Mbappé en termes de personnalité, en termes de statut, en termes de tout ce qu'on veut, mais moi, j'ai beaucoup apprécié et changé d'avis sur Victor Ozymen. Je me rappelle de cette année à Naples, où il a cartonné, où De Laurentiis ne voulait pas le lâcher à moins de 150 millions d'euros. Je pensais que c'était un petit peu un feu de paille, je ne le pensais pas aussi fort. C'est lent. Et plus ça va, plus il confirme, et je trouve qu'il est incroyable, et dans le système de Luis Enrique, avoir un joueur comme ça, qui a les crocs comme il les a lui, je pense que c'est assez rare. Il n'est pas avare d'efforts, il est souvent bien placé, je trouve qu'il progresse encore dans pas mal de choses. Il y a la gestion des émotions qui est peut-être à essayer de canaliser, mais dans le jeu, dans l'effort, dans les appels, dans l'intelligence et dans une surface de réparation, pour moi, c'est un 9-3.0, je le trouve de plus en plus impressionnant. Je l'ai encore vu avec la Coupe d'Afrique des Nations, avec le Nigeria, où il a été super. Et c'est lui qui instaure les pressings, qui lance ça, en fait. C'est la première ronde de lancement, et on voit qu'il emmène tout le monde. C'est un mec qui a beaucoup, beaucoup de caractère, il a complètement le profil pour être au PSG. Et moi, je trouve qu'il collerait complètement à Luis Enrique, au PSG et au système de Luis Enrique. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder le Napoli ou encore la Cannes, on vous a préparé une petite fiche d'identité, qui est Victor Ozymen. Alors, il a 25 ans, attaquant sous contrat avec NAP jusqu'en 2026. De l'orientiste, lui, il en voulait 150 millions d'euros. Il est estimé à 110 selon les sites spécialisés. Et d'après les médias italiens, une clause libératoire de 130 millions d'euros a été inclue dans son contrat. Cette saison, c'est 18 matchs, 8 buts, 3 passes décisives. La saison dernière, une sacrée saison aussi. 31 buts en 38 rencontres, un attaquant très régulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec le cas de Victor Ozymen, avant de chacun me donner vos préférences ? Moi, je suis complètement d'accord. J'adore ce joueur, et ce qu'il fait à la Cannes, c'est complètement dingue. Il porte son équipe. Alors, il rate un peu sa finale, mais autrement, c'est lui qui tire son équipe. C'est incroyable. Et il y a un truc, effectivement, c'est que lui, c'est un leader par l'exemple. Parce que forcément, on est un peu obligé de comparer parfois avec Mbappé, qui a un talent complètement fou. Mais par exemple, sur l'aspect défensif qui n'est pas toujours irréprochable, lui, il encouragerait ses partenaires à faire des efforts. Et je pense qu'il serait vénéré par les supporters. Parce qu'on l'a vu un peu dans la vidéo tout à l'heure, Mbappé, on le répète, talent exceptionnel, mais qui n'a pas toujours eu l'adhésion du parc, en fait. Alors qu'ils adoraient un Cavani, qui n'était pas avoir d'effort. Donc, je pense qu'il reste profil-là. Et dernière chose, pour moi, où ça fonctionne, c'est qu'en fait, s'ils veulent une option moins de bling-bling, voilà un joueur qui a un parcours de vie hallucinant, qui a grandi près d'une décharge à Lagos, qui a quitté l'Afrique il y a 18 ans. Alors que Mbappé, on savait depuis 16 ans que c'était un génie du foot. Je veux dire, lui, il s'est vraiment fait au mérite. Et donc, ça serait peut-être aussi le symbole d'un autre PSG. Est-ce que vous avez d'autres noms à me proposer ? Moi, je reste sur... C'est vrai qu'hier, je pense qu'on s'est tous un peu naturellement posé la question quand on a appris qu'Mbappé allait partir. Et c'est vrai que, moi, naturellement, c'est aussi le nom qui m'est venu tout de suite, par son âge, pour ce qu'il représente. Je ne sais pas si on parle de Mohamed Salah, par exemple. C'est des joueurs qui ont déjà touché leur prime, comme on dit, dans une autre grande équipe. Donc, évidemment, au Simen, ce serait important pour Paris d'attirer un joueur comme ça, aussi pour montrer, après avoir laissé partir Neymar, Messi, Mbappé, même si l'idée, ce ne serait pas d'empiler les stars, mais de quand même montrer dans le concert des nations, là, où veut être installé le PSG avec Manchester City, avec l'Oral Madrid, de dire qu'on est capable d'attirer un joueur comme ça. Encore aujourd'hui, on est capable d'attirer une star en devenir. Donc, je pense, effectivement, il serait Paris compatible. Mais il faut qu'il ait envie de venir. Il faut surtout qu'il ait envie de s'inscrire à long terme dans le projet. Il ne faut pas que Paris soit une étape pour lui et que ce soit encore une star en plus qui vient et qui, finalement, a juste envie de prendre son chèque. Bertrand, tu n'as pas entendu la tendance au Simen. Ça t'excite ou tu as mieux en magasin ? Non, je ne sais pas la prétention d'avoir mieux, mais c'est un choix qui est discutable. Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est un joueur qui a des qualités. Moi, j'ai quelques petites réticences quand même. Je ne sais pas si c'est un joueur totalement de la dimension du Paris Saint-Germain. Je m'incline devant les stats, évidemment. C'est un très bon joueur, mais j'ai une petite réticence. C'est à quel niveau ? La pression, tout ça ? Non, ce n'est pas la pression, mais je ne sais pas. Parfois, je trouve que c'est un joueur qui peut manquer un petit peu de finesse aussi. C'est vrai. J'ai un doute en très, très haute altitude. Donc, voilà, j'ai cette réserve-là. Moi, il y a un joueur qui n'est pas très connu encore en Europe, mais qui me plaît beaucoup. C'est un autre Victor, Victor Jokeres, qui est un joueur suédois qui évolue au Sporting Portugal, qui marque quasiment tous les matchs en Ligue à Portugais, ce qui a marqué hier aussi en Coupe d'Europe avec son équipe, qui a 25 ans lui aussi et qui est en pleine explosion. C'est un joueur qui a forcément pour le moment encore un salaire qui est très raisonnable. S'il est amené à faire un transfert énorme, évidemment qu'il serait reconsidéré. Mais c'est un joueur très puissant, un joueur rapide, un vrai numéro 9 comme l'Aozymen dans un registre différent. Bien sûr que c'est un pari, bien évidemment. Mais de toute manière, je pense que le salut du Paris Saint-Germain, et c'est valable aussi pour Ozymen, il passe par un joueur qui, de toute manière, sera moins fort et génèrera moins de lumière autour de lui. Mais ce départ de Mbappé est une aubaine pour le Paris Saint-Germain, je trouve, pour rebattre les cartes des valeurs sûres et des valeurs fortes du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut remplacer Mbappé aussi par un milieu de terrain énorme et qu'on ne dispose pas le Paris Saint-Germain. Prendre aussi un ou des défenseurs qui peuvent manquer au PSG. Et en fait, ce que tu vas perdre devant, parce que tu n'auras pas un joueur aussi bon que Mbappé, sinon ça se saurait, sauf à prendre Allende, mais il ne viendra jamais, bien évidemment. Je ne vois pas qui d'autre pourrait matcher avec Mbappé. C'est prendre un attaquant moins fort que lui, évidemment, et avoir une équipe plus homogène et plus équilibrée que ce qui est le cas actuellement avec le Paris Saint-Germain. Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. On va faire un petit point sur le mercato parisien. Est-ce que tu sais s'il y a déjà des... à travailler côté PSG sur un remplaçant ou pas ? Oui, oui, France, pour le coup, le Paris Saint-Germain travaille depuis quelques temps. Même cet été, vous savez, lorsqu'il y avait eu un petit peu la guéguerre entre Nasser Khalafi, Kylian et Mbappé, la direction parisienne avait tâté le terrain sur des profils qu'on connaît un peu. Pour le coup, Victor Rosimène, il le suivait déjà il y a deux saisons. C'est un attaquant qui plaît au Paris Saint-Germain. Ils aiment aussi beaucoup Raphaël Léao, un ancien Lillois également qui joue au Milan. Il a une clause libératoire à 175 millions d'euros, mais le Milan le lâcherait à 120 millions d'euros. Et puis comme Bertrand l'a dit à l'instant, vous avez pu le lire notamment sous la plume de Loïc Tanzy, mais il y a deux grandes priorités au milieu de terrain. C'est Bernardo Silva. Lui aussi, les supporters parisiens l'ont espéré l'été dernier. Il a prolongé son contrat, mais il a une clause de sortie. Donc Manchester City pourrait le perdre cet été. Il y a Bruno Guimaraes qui plaît énormément aux dirigeants parisiens. Donc l'idée, c'est de faire un attaquant de haut niveau, mais surtout de se renforcer dans le cœur du jeu et de prendre aussi Lénie Yorot, le jeune défenseur talentueux du LOS. C'est là-dessus que le Paris Saint-Germain travaille actuellement. Tu as perdu Marco Verratti, tu as perdu Neymar Junion, tu as perdu Lionel Messi et bientôt tu vas perdre Kylian Mbappé. Est-ce que les trois télés de la Ligue vont en prendre un coup ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Ligue. On va également parler du PSG et de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de faute. Ici, nous, on est passionné par le faute. Le faute, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par le contenu, si tu es content de parler, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que les trois télés de la Ligue vont en prendre un coup ? Parce que tu as perdu Marco Verratti, tu as perdu Neymar Gignot, tu as perdu Léo Messi et bientôt tu vas perdre Kylian Mbappé. Moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu perds Verratti. Et dessus quoi, tu ne remplaces même pas. Tu perds Verratti, tu perds Neymar, tu perds Lionel Messi et bientôt tu vas perdre Kylian Mbappé. Ces jours-là n'ont pas été remplacés. Mais oui, tu vois, me dis Ousmane Dembélé est venu, mais Ousmane Dembélé, ce n'est pas en termes de marketing. Ce n'est pas un joueur sur qui il va mettre la lumière sur le championnat français. Ce n'est pas un joueur capable de mettre la lumière sur le plan marketing au football français. Donc, moi, je pense que la Ligue va franchement prendre un coup sur les droits du match, sur les droits de vie, etc. Donc, les amis, comment ils vont gérer cela ? J'attends aussi de voir, mais ce sera très compliqué de renégocier les droits de vie avec les partenaires. Ce sera très dur, très, très dur, parce que tu as perdu vraiment les têtes de gondoles. Très important. Très, très important. Et comment le PSG va également se reconstruire derrière ? Est-ce qu'ils vont prendre un avant-centre qui va remplacer poste pour poste Kylian Mbappé ? Est-ce qu'ils vont remplacer Kylian Mbappé par un ensemble de collectifs ? Moi, je pense qu'ils devraient plutôt opter pour la seconde option. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire remplacer Kylian Mbappé par un collectif bien huilé. Ils doivent remplacer Kylian Mbappé par un collectif parce que, sur le marché, il n'y a pas vraiment un joueur capable de remplacer Kylian Mbappé. En dehors, peut-être de Moussala. Mais Moussala, il est sous contrat avec Liverpool. Il est sous contrat avec Liverpool. Et je ne vois pas Moussala quitter Liverpool pour venir au PSG. Donc, en dehors de Moussala, en termes de talent pur, moi, je ne vois plus un joueur. Elie Allende, il est sous contrat avec Manchester City. Donc, le PSG doit absolument miser sur un collectif. Il doit absolument miser sur un collectif. Heureusement, la chance que le PSG a, c'est qu'ils ont un entraîneur. Un entraîneur capable de prouver un jeu collectif, à l'occurrence, c'est Lucien Riquet. Lucien Riquet, pour moi, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur vraiment du fan l'opède parce que Guadjola est très difficile à bouger de marché sur City. Donc, l'entraîneur idéal pour moi sur le marché était Lucien Riquet. Et ils ont bien fait de faire venir Lucien Riquet. Et Lucien Riquet, les amis, je suis presque sûr que si on donne les mêmes livres, si Lucien Riquet a les mêmes livres de travail et si on lui donne les joueurs qu'il veut, il va faire des choses incroyables avec ce PSG. Il va faire des choses incroyables avec ce PSG, les amis, parce que ce coach, il a des compétences. Il a des compétences. On l'a vu avec le Barça, on l'a vu avec le Barça, il a remporté, il a remporté, la LDC avec le Barça, avec des stars. Donc, ça prouve aussi qu'il s'est géré de gros vestiaires. Il s'est géré de gros vestiaires et ça, c'est vraiment un avantage. Et en plus, avec la sélection d'Espagne, on voyait le jeu qui prônait un football de possession, un football champagne. Donc, je suis presque sûr que si on donne les moyens à Lucien Riquet, si on lui donne les joueurs qu'il veut, il va bâtir quelque chose d'incroyable avec ce PSG. Parce que c'est un coach qui a vraiment prouvé par le passé. Le prochain meccato, le PSG ne doit pas se tromper, parce qu'on l'a bien vu. On l'a vu que le PSG s'est trompé sur certains profils, notamment Consolo Ramos. Je ne suis pas sûr que Consolo Ramos est compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. Je ne suis pas sûr qu'il est compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. Donc, le PSG a intérêt à faire un très bon meccato pour pallier le départ des clients. Ils ne doivent pas se trouver, ils ne doivent pas se planter. Ils ont intérêt à faire un très bon meccato. Il y a des équipes qui remportent la LDC. La plupart des équipes remportent la LDC. Ils ont remporté la LDC sans clients. Pourquoi le PSG serait mort sans clients ? Non, la vie va continuer sans clients. Tous les grands clous font face au départ de leur meilleur jeu. Donc, pourquoi le PSG doit chaler ? Pourquoi le PSG doit pleurer si il n'y a pas de clients de ma paix ? Le PSG a les moyens de faire sans clients de ma paix. Il faut juste qu'ils font un bon meccato, le prochain meccato, dites les amis. Partagez-moi ton résultat pour commenter sur la thématique. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Si ce n'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.